Il est de gorge, il est amoureux de l'art. Une idée lui vient, créer un magazine consacré à la culture et à l'art. Le but étant de mettre en avant un maximum d'artistes locaux. Un magazine que l'on peut retrouver en ligne et surtout entièrement gratuit. Alors, c'était en fin d'année dernière, c'était l'idée de créer un magazine, un magazine culturel au sens large du terme, qui va présenter des artistes émergents dans différentes disciplines, peinture, sculpture, musique, etc. Dans quel but ? Dans le but, justement, de les mettre en avant, parce que beaucoup d'artistes émergents n'ont pas la visibilité suffisante. Donc, à mon petit niveau, je souhaitais leur offrir une nouvelle visibilité, justement. Et puis, après, de faire éventuellement des rencontres entre artistes. C'est-à-dire de mettre les gens en relation ? Tout à fait. Pour différents projets, des collaborations ou des découvertes, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme collaboration ou découvertes, justement ? Donc, en fait, à ce niveau-là, j'avais eu l'idée qui se met en place tout doucement de faire des sortes d'interviews croisées. Donc, de prendre deux artistes qui ne se connaissent pas à la base, dans des disciplines différentes, et de leur proposer de se poser eux-mêmes des questions pour eux-mêmes se découvrir entre eux et faire découvrir d'une autre façon aux lecteurs ou aux auditeurs. Ça peut être également l'alliance entre musique et peintre ? C'est ça. Ça peut donner envie à des musiciens et des peintres de collaborer sur un live ou autrement, dans des clips, des choses comme ça. Ça peut être aussi de la sculpture avec de la peinture, voilà, toutes sortes de choses. Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, je suppose ? Oui, j'essaye de trouver des artistes un peu atypiques, des choses qui vont attirer un peu l'œil ou faire découvrir des techniques différentes, voilà, dans les différentes disciplines. Quelle difficulté rencontrez-vous ? La difficulté, c'est toujours la même, c'est de trouver du contenu qui soit adapté à ma ligne éditoriale et puis de trouver la bonne mise en page et les bonnes choses à mettre dans le magazine, tout simplement. En sachant que vous faites tout tout seul. Tout tout seul, la création, la mise en page, les interviews, etc. Tout est fait de A à Z par moi-même. Et comment vous est venue cette idée quand même originale ? Alors parce qu'à la base, je fais de la promo d'artiste au niveau de la musique, donc promo radio principalement ou interview, etc. Et du coup, j'ai eu l'idée de les mettre en avant par un autre biais, donc de leur proposer un nouveau support. Et du coup, qui dit magazine visuel, dit art visuel aussi. Et du coup, ça m'a orienté vers les autres arts, la peinture, sculpture, etc. Il existe, bien entendu, d'autres magazines au niveau national, voire international, un peu comme le vôtre. Qu'est-ce qui vous différencie ? Alors déjà, je fais de l'artiste émergent principalement. Après, il y a quelques artistes qui vont être un peu plus reconnus pour faire un petit peu une vitrine du magazine. Et surtout, moi, c'est totalement gratuit. Je ne demande rien aux artistes. La parution dans le magazine est gratuite. Juste m'envoyer les éléments, un maximum d'éléments pour faire un article qui soit construit et correct. Et puis après, c'est la diffusion sur les réseaux qui fait le reste, en fait. Et on peut vous retrouver où ? Mes magazines vont être diffusés sur mon site Internet. Donc, c'est le site de Devart, sur Wix, en fait. Donc, il faut taper juste Wix, Devart, D-E-V-A-R-T. Et vous allez tomber sur le site Internet avec un icône Devart Magazine. Vous aurez les numéros qui seront consultables en ligne. Déjà, 8 numéros à son actif, à savourer, il ne va sans dire. Parution aux 15 de chaque mois. Sous-titrage Société Radio-Canada